Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo où je vais t'apprendre à rédiger toi-même ton script de vente. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, un excellent produit, c'est bien, mais si tu sais pas le présenter, que tu sais pas le vendre, forcément, t'auras du mal à faire du chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires est la clé de voûte de toute réussite. Mais avant ça, bien sûr, jingle ! Règle numéro 1, avant de dessiner ton script de vente, avant de te prendre la tête sur ton produit, qui est ton avatar ? C'est vraiment pour moi la règle numéro 1. Et tu sais, je vois des erreurs monumentales qui sont faites par des inventeurs ou même par des personnes qui cherchent des biens immobiliers ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il ne faut pas créer un produit s'il n'y a pas d'audience, d'accord ? Donc déjà, il faut d'abord savoir à qui on s'adresse. Une fois qu'on a trouvé à qui on s'adresse, il faut donc décrypter qu'est-ce qu'attend la personne, quels sont ses besoins. Pourquoi je te dis que c'est la chose la plus importante ? Parce que ton script de vente va s'orienter justement pour répondre aux besoins de la personne. C'est-à-dire que tout au long de ta déballe commerciale, il va falloir tout simplement qu'il comprenne, qu'il entende dans son oreille que ça répond aux problématiques qu'il a. Et pour ce faire, il faut que tu connaisses bien sûr ton avatar sur le bout des doigts. Donc, à qui je m'adresse ? Quels sont ses besoins ? Est-ce que ce sont des besoins émotionnels puissants, courts, moyens ou long terme ? Est-ce que mon produit répond à ces problématiques ? C'est-à-dire, aujourd'hui, si la personne a besoin de résultats rapides en dépensant peu d'argent, est-ce que mon produit, celui que j'ai créé, répond à mon avatar ? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce n'est pas le bon avatar. Si aujourd'hui, mon produit, par exemple, résout un problème en 60 jours, ce n'est pas en 10 jours, ce n'est pas en 15 jours. Donc, effectivement, il faut des personnes qui soient prêtes à mettre du temps, à se former. Et bien sûr, ça dépendra aussi du prix auquel tu vas dispenser ton produit. Suivant le prix également, tu vas avoir une audience qui sera différente. Suivant le positionnement de ta niche, une tranche d'âge qui est différente. On ne parle pas aux mêmes personnes sur les mêmes réseaux. On ne communique pas de la même façon en fonction de la tranche d'âge des personnes. Donc, c'est vraiment pour moi la règle numéro 1. Règle numéro 2, une fois que tu as établi ton avatar, comme je te l'ai déjà dit déjà un petit peu, connaître bien sûr son produit par cœur, bien sûr, et le dessiner de façon à ce que, dans la présentation, tu puisses en fait tout simplement répondre, on va dire présenter ton produit, mais d'une façon que le prospect n'a pas forcément à poser de questions. Je t'explique quelque chose de très simple, c'est-à-dire que la phase du script de vente, c'est-à-dire on va expliquer, déballer le produit. Le script de vente, ce n'est pas le cadre d'appel. Je vais t'expliquer un peu la différence. Le cadre d'appel, c'est quand tu as la personne de téléphone et que tu lui expliques comment va se dérouler l'appel. Le script de vente, ça va être le moment où tu vas présenter ton offre. Il va y avoir deux étapes dans ton offre. Il va y avoir l'étape grossière, c'est-à-dire qu'admettons, tu vas avoir l'entièreté de toute ton offre qui va être écrite, mais bien souvent, suivant le prospect, suivant la discussion que tu vas avoir, il va falloir que tu appuies seulement sur une partie de la douleur. Exemple type, si aujourd'hui, par exemple, tu veux vendre une offre dans l'immobilier, une formation en investissement immobilier, tu vois que la personne, sa problématique lors de l'appel, elle veut investir en immobilier, mais sa problématique, c'est la fiscalité. Elle n'arrête pas de te dire qu'elle veut acheter une formation immobilière parce que la fiscalité, c'est compliqué pour elle, parce qu'elle se pose des questions, elle ne veut pas payer d'impôts, ne va pas t'attarder sur l'entièreté du sujet. Le but, en fait, c'est de te dire, oui, j'ai un script de vente, mais en fait, si tu veux, même si ton script de vente fait 15 pages, oriente-toi uniquement sur ce que le prospect a besoin d'entendre et tout le reste, pour lui, ça sera, on va dire, du bonus. Le script de vente est fait pour être suivi, oui, pour te donner quelque chose qui va te permettre de t'appuyer tout au long de ton appel, mais à ce moment-là, il faudra appuyer uniquement, en fait, sur le besoin du prospect. Ensuite, dans ce script de vente, en point numéro 3, il faut falloir poser ce qu'on appelle des verrous. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que déjà, premièrement, avant de déballer ton script de vente, il va falloir tout simplement que tu demandes l'autorisation à ton prospect. C'est-à-dire que tu es arrivé à une phase, tu es après la phase de découverte, brisé la glace, vous avez, donc, vous êtes présenté mutuellement, tu sais pourquoi la personne est là, depuis combien de temps elle s'intéresse au produit, qu'est-ce qu'elle a essayé qui fonctionne et qu'est-ce qu'elle a essayé qui ne fonctionne pas, si elle a déjà vu plusieurs personnes dans ta niche, etc., tout ça, tu le sais déjà. Donc, on arrive au moment où tu vas présenter ton offre, et à ce moment-là, tu vas dire, voilà, est-ce que maintenant, tu es d'accord pour que je te présente mon offre ? Pourquoi c'est des points essentiels ? C'est-à-dire qu'à la fin de l'appel, la personne, potentiellement, ça m'est déjà arrivé, peut te dire, ouais, mais bon, toi, je sais bien, tu veux essayer de me vendre un truc ? Là, tu pourrais lui dire, ben non, tu sais, aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai posé la question, avant de te présenter mon offre, je t'ai demandé si tu étais d'accord pour que je te la présente. Donc, si on en est là aujourd'hui, c'est que c'est toi qui nous as amenés jusqu'ici. Parce que je te rappelle, c'est toi qui as réservé l'appel, et en plus de ça, c'est toi qui m'as demandé de te présenter l'offre. Donc ça, c'est des verrous importants, des verrous émotionnels, stratégiques, qui permettent en fait tout simplement de renvoyer la responsabilité vers le prospect et de pouvoir avancer plus rapidement en fait jusqu'à l'aboutissement, bien sûr, la vente, tu l'auras compris. Arrivé à la fin, tu vas pouvoir en fait tout simplement lui poser une question, est-ce que, bien sûr, ce que je t'ai présenté te convient ? Est-ce que c'est bien avec ce type de produit ou d'accompagnement, peu importe, d'accord ? Que tu aimerais soit te lancer, soit passer à l'action, etc. Là, la personne, elle va bien sûr te donner des éléments importants pour le traitement des objections, qui est la partie juste après. L'important en fait de poser cette question, c'est de ne pas avancer, tête baissée jusqu'à l'annonce de prix alors qu'il ne t'a pas dit que le produit lui convenait. Il ne t'a pas aussi également peut-être dit que finalement le produit ne lui convenait pas. Et à ce moment-là, tu pourras revenir vers les détails de ton script de vente pour pouvoir justement, pouvoir en fait appuyer sur ce qui potentiellement l'a raté en fait, si tu veux, pendant ton explication. Le script de vente, c'est vraiment quelque chose qui doit t'aider à gagner une ligne, c'est-à-dire que tu vas la dessiner de la façon qui suit. Mon produit, je vais donner l'exemple de Best Closer, d'accord ? C'est un produit transformationnel dans lequel en fait, tu vas être encadré dès ton premier jour, dès ta première minute d'arrivée. Tu seras intégré à la fois dans un cursus de formation, mais également dans un groupe où tu vas être réuni avec l'ensemble des élèves de la formation. Tu pourras poser tes questions H24 7 jours sur 7 et être accompagné, c'est-à-dire que tu seras entouré de personnes qui ont les mêmes volontés que toi, le même mindset et également peut-être les mêmes problématiques. Donc tu pourras échanger et donc tu vas passer de « je me sens seul » à « je fais partie d'une communauté ». En plus de ça, tu as un programme qui va t'accompagner étape par étape vers ta transformation, c'est-à-dire ta transformation, on passe de « je ne connais rien » à « je deviens Best Closer » en moins de 60 jours. Au bout de 60 jours, tu seras certifié et avec ta certification, tu vas pouvoir donc aller délivrer tes services auprès des entreprises et donc seulement deux mois pour changer ta vie et commencer tes premiers revenus. Voilà, je te donne un exemple typique d'une présentation. C'est simple, c'est efficace, on arrive très rapidement jusqu'au bout. Si effectivement la personne a des questions, elle va te dire « voilà, moi potentiellement j'arrive à la fin, est-ce qu'aujourd'hui c'est bien ce type d'accompagnement, 60 jours, transformationnel, dans lequel tu peux avoir tes premiers gains au bout de telle date ? Est-ce que c'est bien ce type de programme que tu aimerais suivre ? » Et donc là, la personne va dire « oui mais bon, c'est vrai, il y a du coaching, etc. Mais comment ça se passe à l'intérieur ? » Et si elle te demande plus de détails, là tu avais ton pitch qui faisait 1m80, tu n'en as annoncé que 10 cm et à ce moment-là, tu lui donnes les infos dont il a besoin. Ça permet de ne pas surcharger la tête du prospect parce que forcément il a un temps d'enregistrement minimum. D'ailleurs toi, au bout de cette vidéo, je ne sais pas ça fait combien de temps là, mais je pense que je suis en train de te perdre déjà. Bon bref, reste bien jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, je vais te donner le meilleur pour la fin. Tu appuies sur le bouton juste en dessous, tu pourras donc enregistrer cette chaîne, activer les notifications et être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir avec Arnaud. Juste en dessous de cette vidéo, tu pourras également mettre des sujets que tu veux qu'on traite avec mon associé pour pouvoir t'apporter encore plus de valeur. Bref, donc quand j'arrive au bout de ma présentation, si aujourd'hui effectivement j'ai besoin d'aller chercher des informations supplémentaires, je peux m'appuyer sur mon script de vente. Mais le plus important, c'est d'être rapide, concis et bien sûr de pouvoir répondre aux problématiques, mais pas à toi de justifier ton offre, de poser des questions plutôt au prospect sur ses besoins et de pouvoir lui répondre. Il n'y a pas aujourd'hui de meilleur script de vente que celui qui est fait de la manière la plus naturelle, spontanée et bien sûr qui répond tout simplement réellement aux besoins du client. Si aujourd'hui tu commences à justifier ton offre, on fait partie des meilleurs, on a formé X personnes, on a obtenu tant de résultats, moi forcément si tu me dis ça, je vais dire bah ouais prouve-me-le. Et donc on va rentrer en fait dans quelque chose, même si tu peux le prouver, je vais attendre bien sûr que tu m'envoies les preuves, après je peux te dire que les preuves elles sont peut-être falsifiées, etc. Donc ça c'est une erreur. Il va falloir tout simplement qu'en toute transparence tu expliques ton offre, de manière concise du début à la fin et qu'à la fin tu lui demandes tout simplement si effectivement il a des questions. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que tu en as pris plus sur le positionnement de ton script de vente. Attention script de vente, ça ne veut pas dire déroulement d'un appel, comme je te l'ai dit dans le déroulement d'un appel, qu'on part aujourd'hui de la phase numéro 1, c'est-à-dire tout simplement briser la glace, phase numéro 2, la découverte, etc. jusqu'au traitement des objections et la conclusion de la vente. Il y a plein d'étapes dans un appel de vente, donc si jamais tu veux en apprendre plus sur le closing et que toi aussi tu as envie d'apprendre à vendre des offres de gamme pour pouvoir générer de revenus, il est où ? Avec ton téléphone, tout simplement tu t'abonnes à cette vidéo et bien sûr j'espère te retrouver dans la vidéo suivante. Allez je te dis à très vite chez Best Closer.